La méditation de ce 3 mai est intitulée Une lutte capitale Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes Acte 5, 29 Une grande crise attend le peuple de Dieu et l'humanité. Le plus grand conflit de tous les temps est sur le point d'éclater. Des événements que nous avons annoncés comme imminents sur la foi des déclarations prophétiques se déroulent maintenant sous nos yeux. Déjà la question d'un amendement à la Constitution des États-Unis en vue de restreindre la liberté de conscience a été mise à l'ordre du jour par les législateurs de la nation. Imposer l'observation du dimanche est devenu d'une importance nationale. Or, nous savons bien quels seront les résultats d'une telle campagne. Sommes-nous prêts à lui faire face ? Avons-nous fidèlement accompli la tâche que Dieu nous a confiée ? Avertir le monde du danger qui est devant lui ? Nombreux sont ceux qui n'ont jamais compris ce qu'exige le sabbat de la Bible et sur quels fondements erronés repose l'institution du dimanche. Tout mouvement en faveur de la législation religieuse est en réalité une concession faite à la papauté qui au cours de tant de siècles a lutté avec acharnement contre la liberté de conscience. L'observation du dimanche en tant qu'institution soi-disant chrétienne doit son existence au mystère d'iniquité. 2 Thessaloniciens 2,7 L'imposer, c'est reconnaître virtuellement les principes qui forment la pierre angulaire du romanisme. Lorsque les États-Unis rejetteront les statuts de leur gouvernement pour élaborer une loi du dimanche, le protestantisme fera, par cet acte, cause commune avec la papauté. De cette façon, on donnera de la puissance à la tyrannie qui a cherché avidement l'occasion de renforcer son despotisme intransigeant. Si la papauté ou ses principes ont à nouveau le pouvoir de légiférer, les feux de la persécution se rallumeront à l'égard de ceux qui ne voudront pas faire le sacrifice de leur conscience et de la vérité pour se soumettre aux erreurs populaires. Or, cela est sur le point de se réaliser. Puisque Dieu nous a donné la lumière en nous montrant les dangers qui sont devant nous, comment pourrions-nous paraître purs à sa vue si nous négligeons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour révéler cette lumière aux hommes ? Pourrions-nous les laisser affronter ces dangers sans les en avertir ? Quand les lois des gouverneurs terrestres seront mises en opposition avec celles du souverain maître de l'univers, alors, ceux qui sont les sujets loyaux de l'éternel lui resteront fidèles. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.